Bienvenue à tous, je m'appelle Gaëtan Verna et je suis la directrice du Power Plant. Bonsoir, ça me fait un énorme plaisir que vous soyez parmi nous ce soir. Mon nom est Gaëtan Verna et je suis la directrice du Power Plant. Merci d'être venu nous rejoindre ce soir pour cette conférence bilingue, je pense que c'est une première au Power Plant, avec le commissaire Ami Barak. So I was just saying to, I wanted to thank you all for joining us tonight for maybe what is the first, our first bilingual lecture with curator Ami Barak. So this special lecture is co-presented with Le Labo and I would like to thank director Salome Viguet for partnering with us to make this possible. Alors cette conférence, cette présentation est une co-production avec Le Labo et j'aimerais vraiment remercier la directrice Salome Viguet pour cette première expérience de partenariat et c'est vraiment grâce à ce partenariat que nous avons eu la capacité de faire cette présentation ce soir. I would also like to acknowledge all of our galleries public programs are generously supported by our primary education sponsor CIBC and our thanks are extended to CIBC for their ongoing support. Donc je voudrais remercier la CIBC qui est le commanditaire de toutes nos activités éducatives à la galerie. Et avant de débuter ce soir, j'aimerais vous rappeler que samedi, à deux heures, il y aura une présentation au Power Plant où les trois commissaires, les quatre, oui. Donc les quatre commissaires de la prochaine nuit blanche, donc Ami Barak, Patrick McCauley, Yvonne Jurastik et Crystal Maury, vont, je vais animer une table ronde avec eux au Power Plant à deux heures, donc vendredi. And before we start tonight, I would like to invite you all to join us again at the Power Plant on Saturday at 2 p.m. We'll be hosting a panel discussion with the four curators of this year's Scotiabank Nuit Blanche, Ami Barak, Patrick McCauley, Yvonne Jurastik et Crystal Maury. And more on Friday, November 8th, we'll be hosting a symposium with 20 participants from Paris and Toronto who will explore the ecology of an art scene as part of the Paris-Toronto initiative in partnership with Canadian Art Foundation. Please mark your calendars. De plus, le 8 novembre, il y aura une symposium. Comment on dit symposium? Un colloque, voilà. Il y aura un colloque avec 20 participants de Paris et Toronto qui vont explorer l'écologie d'une scène artistique. Et ce programme fait partie de la série Paris-Toronto, qui est une initiative en partenariat avec le Canadian Art Foundation. Donc, je vous invite à nous rejoindre aussi le 8 novembre. So now, it's my pleasure to welcome the Director of Le Labo, Salomé Viguier, who will introduce tonight's speaker. C'est un immense plaisir pour moi de vous présenter la Directrice du Labo, Salomé Viguier, qui va présenter notre conférencier ce soir. Merci. Applaudissements Bonsoir tout le monde. Good night, everybody. My turn to say a few words of welcome and appreciation. Tout d'abord, mes premiers remerciements vont bien sûr au Power Plant pour avoir accepté ce partenariat. Et nous sommes ravis d'avoir créé, pour la première fois, du moins avec nous, une première lecture bilingue. First, I would like to thank the Power Plant for accepting the partnership. We are glad to have found a way to present this bilingual conversation. Thank you to your wonderful team, Robin, Christine, Gaëtan. Thank you. Ensuite, je voudrais remercier aussi nos bailleurs de fonds. I would like to thank our founders, Toronto Arts Council, Conseil des Arts de l'Ontario, Ontario Arts Council, Canada Arts Council, Conseil des Arts du Canada, Office des Affaires Francophones et Patrimoine Canadien, Heritage Canada. Ainsi que nos commanditaires and our sponsors, Gilly Foods and Amsterdam Bravery. Mon dernier remerciement et non des moindres ira à AMI. Merci pour avoir accepté cette invitation. C'est un réel plaisir de travailler avec vous. So, my last thanks will go to AMI. Thank you very much for accepting this invitation. It's a real pleasure to meet you and to work with you. Et avant de vous inviter à faire votre présentation, je vais, si vous êtes d'accord, vous présenter très, très rapidement. And before inviting you to speak, please allow me to introduce you, Mr. Barak. So, a commissaire d'exposition et critique parisien, AMI Barak est le concepteur de Sur les chapeaux de roue to get up to a flying start, secteur A, pour la Scotia Banque Nuit Blanche 2013 à Toronto. Alors, M. AMI Barak fut le directeur du Fonds Régional d'Art Contemporain, le FRAC Languedoc-Roussillon, à Montpellier de 1993 à 2002, ainsi que le président de de l'International Association of Contemporary Art Curators de 2002 à 2005. Et en tant que chef du département des arts visuels de Paris de 2003 à 2008, il a, entre autres, été directeur artistique et coordinateur de La Nuit Blanche 2003 et 2004 à Paris. Donc, vous, M. Barak a aussi été le commissaire de nombreuses expositions internationales, comme Art for the World, the Expo, the City of Working Path, pour l'exposition universelle, pardon, de Shanghai en 2010. Il a été le co-curateur du pavillon de la Roumanie lors de la 54e Biennale de Venise en 2011, et tout récemment a été le curateur de I am also Douglas Gordon au Tel Aviv Museum of Art. Et actuellement, M. Barak est curateur indépendant et chargé de cours à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Now, in English. So, Ami Barak is an independent curator and critique based in Paris and curator of the Scotia Banque Nuit Blanche 2013, exhibition called Sur les Chapeaux de Roue to get off to a flying start. Former director of the FRAC Languedoc-Roussillon from 1993 to 2002. He was also the president of the International Association of Contemporary Art Curators from 2002 to 2005. Before Toronto, he was the artistic director and coordinator of Nuit Blanche in Paris in 2003 and 2004. and he has curated numerous international exhibitions including Art for the World, the City of Working Path at the World Expo Shanghai 2010 and he co-curated the Romanian Pavilion at the 54th Venice Biennale in 2011. and lately he co-curated I'm also Douglas Gordon for the Tel Aviv Museum of Art. He's currently, sorry, a lecturer at the Paris-Sorbonne University. So this is just a snapshot of Ami's biography but sufficient to understand why Scotia Banque Nuit Blanche, Toronto, invited him since year. Et c'est pour ça que maintenant je vous invite pour présenter à votre tour cet événement. So I will now let you present the challenges of this event. Thank you. Good evening everybody and thank you for coming for this talk. Merci d'être là à tout le monde et d'être présent ce soir pour cette présentation. I'm going to switch to first the presentation from this PowerPoint of the Power Plant to my... Alors, comme on vient de vous le dire donc je suis un des curateurs de cette édition de Nuit Blanche 2013 et mon projet a d'emblée consisté à proposer une célébration, une commémoration. D'ailleurs je vous avertis que ce soir je vais commettre un délit un délit d'initié dont vous allez tous être parti prenant et je vous assure que s'il y a un domaine où le délit d'initié n'est pas du tout un véritable délit donc n'est pas puni c'est celui de l'art et en particulier de l'art contemporain parce que c'est effectivement une présentation en première où vous allez en fait prendre connaissance des projets qui font partie de ma mission curatoriale de cette année. Alors, l'idée a été dès le départ de proposer une célébration. Donc, il s'avère que nous sommes cette année 100 ans d'un moment clé et très important qui s'est passé donc en 1913. D'abord, cette fameuse exposition de Armory Shaw qui est considérée effectivement comme un des événements fondateurs des avant-gardes et particulièrement ce qui était en même temps important pour moi de penser que ce fut aussi le moment où est né le premier ready-made qui est daté 1913 dans l'atelier de Marcel Duchamp. il s'est trouvé la même année donc ce fameux objet hybride qui consistait dans une roue de vélo sur un tabouret dont l'intitulé était sans titre mais le comportait quand même un sous-titre qui était rose qui, vous le savez probablement, était aussi le surnom de Marcel Duchamp. Pourquoi ce moment est aussi important ? parce que de la vie générale l'intrusion du ready-made constitue une sorte de pierre d'achoppement un moment crucial où les sentiers ont bifurqué. Pourquoi ? Parce que le domaine de définition de l'art bascule à ce moment-là et on ne peut plus parler en même terme de disons de tout geste ou oeuvre d'art en même terme que par le passé. Donc vous pouvez d'ailleurs continuer à rassurer vos parents ou vos grands-parents pendant les grands débats familiaux. Donc quand on aborde la question de l'art et surtout de l'art contemporain on ne peut pas le présenter dans les mêmes termes qu'on pourrait parler effectivement de l'art du 18e de la Renaissance et même du 19e parce que on a désormais affaire à deux paramètres deux choses qui interviennent dans le champ de l'art d'abord il s'agit d'un objet manufacturé qui est fabriqué en série et qui n'est pas l'oeuvre de l'artiste mais il s'agit de porter son choix de choisir un objet et de le considérer conjointement avec l'institution qui va l'accueillir comme étant de là et c'est resté ainsi pendant des longues années dans une situation de grande ambiguïté et de je dirais de de débat jusqu'à ce qu'on considère après la guerre après la seconde guerre mondiale à partir des années cinquante d'ailleurs l'Amérique a joué un rôle très important donc dans la je dirais dans la diffusion et l'implémentation de ce type d'attitude et de démarche dans le champ artistique et bien on peut considérer que aujourd'hui les choses sont presque apaisées et l'idée de faire cette célébration lors d'un événement comme Nuit Blanche je l'ai pensé comme une façon de 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 clore une boucle c'est-à-dire profiter de cet événement de disons de grande audience populaire qui attire un public qu'on peut appeler global et qui et qui est très nombreux d'une majorité de personnes qui fréquentent peu les lieux artistiques et qui probablement continuent à regarder l'art avec les outils traditionnels qui sont plus liés au passé que à l'histoire au présent et j'ai pensé que c'est dans ce contexte-là il y avait un moyen d'arriver à une forme de réconciliation et pourquoi parce que cette attitude qui consiste à porter son dévolu sur un objet et l'appeler objet d'art et puis le faire accueillir au sein d'une institution donc en même temps protégé par l'institution fait que donc on enlève un objet dans la rue et il devient un objet d'art qui est consacré par le musée samedi on va peut-être arriver à changer la donne parce que le même objet qui est consacré par l'institution on va le remettre dans l'espace public ça veut dire il va revenir de là où il était au départ et pourquoi parce que je considère qu'un événement comme Nuit Blanche est le moment où la ville entière devient une institution artistique percée donc c'était ça le prétexte et le principal motif de penser à ce type de célébration et donc voilà pourquoi d'ailleurs je pensais que ce type de commémoration avait cette logique interne qui est du fait que tout se passe effectivement dans la rue ou à l'extérieur dans la plupart des cas et donc le public les visiteurs regarderont les oeuvres dans leur état tel que c'est décidé par les artistes et que ainsi ils auront disons la majorité du public une sorte de de considération donc sans que le débat revienne comme d'habitude alors quinze artistes ont été sollicités dont dix artistes dont certains on a fait revivre ou reconstituer des oeuvres préexistantes et cinq autres projets ont été produits par des artistes ou des groupes qui sont des artistes qui vivent à Toronto qui se trouvent à Toronto dans un processus connu sous le nom de Open Call alors le premier ready-made donc je vous rappelle fut une roue de vélo sur un tabouret il s'avère que beaucoup de ces ou la majorité des interventions qui vont avoir lieu samedi la présence des vélos et des chaises elle est majoritaire sauf que pas dans tous les cas comme par exemple le projet de l'artiste Boris Achour qui est un artiste français et qui propose donc un poème un poème d'un poète et philosophe allemand du 17ème siècle qui s'appelle Angelus Silesius et qui est comme vous le voyez donc un poème assez connu et il n'est pas connu uniquement par les poètes le poème est aussi connu parce que il a suscité un texte de Martin Heidegger le philosophe allemand le le poème il parle de la rose la rose est sans why it blooms because it blooms it cares not for itself ask not if it is seen donc et alors ça va être une un oeuvre textuelle réalisée par des tubes standards de de néon de fluorescent elle va se déployer comme vous voyez ici autour de Nathan Philip Square la place de la mairie et et bien vous vous posez certainement la question pourquoi ce poème et qu'est-ce que celui-ci a à voir avec Marcel Duchamp et bien je vous rappelle que le surnom choisi par l'artiste lui-même était rose avec un double R rose c'est la vie et que le sous-titre du premier readymade fut aussi rose donc voilà pourquoi Boris Achour a choisi ce projet pour cette édition de nuit blanche je vais pas entrer dans les détails philosophiques de ce poème qui reste très intéressant je vous invite pour ceux qui ont la curiosité de reprendre le petit texte qui se trouve dans un des livres de Martin Heidegger un autre artiste sollicité c'est un personnalité canadienne très connue Kim Adams et l'oeuvre elle date de 1997 elle a été présentée à San Diego lors d'une biennale et comme vous le voyez donc c'est une oeuvre qui consiste en une hybridation de vélo il y en aura plusieurs dans l'installation à Toronto qui se trouve qui va se trouver devant le Osgood Rotonda juste à côté de la mairie il y en aura plusieurs paires ainsi accouplées et comme vous voyez donc on pourra les essayer le public pourra même les utiliser évidemment ce fera par par couple et comme dans chaque couple il y aura un moment de négociation à prévoir et à concilier comme dans tout événement de cet ordre il y a aussi un produit d'appel je dirais de nature particulière un des plus importants artistes contemporains donc le chinois Ai Weiwei qui bénéficie d'ailleurs actuellement d'une exposition AGO nous allons présenter une installation de grande gabarit de taille assez exceptionnelle dont le point de départ comme vous le voyez dans ces images est au départ une installation qui comportait un millier de vélos et qui fut présentée au musée de Taipei il y a quelques années et ce fut le point de départ du projet pour Toronto qui fut ensuite adapté par l'artiste pour ce site très central qui est la Nathan Phillips Square donc la place centrale juste devant la mairie et qui justement Ai Weiwei qui est au départ architecte comme vous le savez peut-être donc a décidé de l'adapter à cet emplacement et lui donner cette ampleur exceptionnelle et cette taille hors du commun parce que et effectivement avoir cette version adaptée et spécifique à la ville de Toronto donc ça va être une vraie première et donc plusieurs atouts de l'ordre du superlatif c'est une c'est une installation qui va qui comporte déjà 3144 vélos c'est pas des vélos le choix n'est pas anodin Ai Weiwei a décidé de répliquer cette fois dans acier inoxydable stainless steel parce que elle se trouve à l'extérieur et pour qu'elle puisse être présentée donc à l'extérieur et le modèle de vélo choisi et comme vous le voyez d'ailleurs dans le titre c'est l'intitulé de l'oeuvre Forever Bicycle et c'est Forever parce que c'est la marque de vélo la plus commune c'est le vélo le plus usuel qui est donc utilisé en Chine et comme vous le savez donc ils sont très nombreux à l'utiliser et donc c'est ce vélo cette marque de vélo que IEW a choisi de répliquer donc là vous voyez il s'agit du vraiment le même objet multiplié de milliers de fois et qui se trouve dans cette forme pyramidale et qui dans le détail vous allez voir c'est comme une sorte de jardin finalement donc un développement floral alors étant donné que vous êtes que vous êtes donné la peine d'arriver aujourd'hui pour vous remercier de votre présence je vous montre deux images de making of prises aujourd'hui sur la place Nathan Phillips Square où vous voyez que l'oeuvre est en train d'être montée et vous avez ici donc un aperçu un avant-goût de ce que ça va être alors pour nous faire d'ailleurs un peu de publicité sachez que cette oeuvre est la plus en termes de taille et de dimension elle est la plus importante que IEW ait jamais réalisé un autre artiste sollicité c'est un artiste de Toronto Bruno Billio qui va réaliser une installation dans l'église de la Sainte Trinité Church of the Holy Trinity à Toronto et comme vous voyez c'est une c'est une installation faite avec des chaises mais dont le choix est très personnel parce que la plupart des chaises sont des chaises qui viennent de sa propre famille et donc l'artiste souligne aussi de cette manière que l'objet même s'il est fabriqué ailleurs l'artiste peut porter son intérêt et son dévolu aussi pour des raisons éminemment subjectives et surtout parce que comme tout objet il est porteur de mémoire une autre installation donc un autre artiste invité c'est le québécois Michel Debrouin donc de Toronto qui va installer cette oeuvre qui s'appelle Tortoise et qui est une oeuvre totémique un assemblage de tables de pique-nique encore une fois un objet usuel c'est comme vous le savez la table de pique-nique est en même temps une table mais il y a aussi deux bancs la partie siège intégrée et comme tous les autres il va utiliser le même le même objet démultiplié et qui sera présenté sous forme comme ça totémique de l'empilement ou l'idée de série typique de la démarche disons typique de la démarche dite minimale ou minimaliste ou conceptuelle on prend le même et on le met sous forme de piles ou de ou de élévation ceci ceci cette installation donc sera sur le dans la partie bassin qui d'ailleurs sert de patinoire en hiver et ces deux voitures vont tourner en rond et vont croiser leur chemin sauf que la chose la plus spectaculaire c'est que elles sont sans chauffeur donc ce n'est pas du tout une installation qui exige je dirais d'une technologie télécommandée c'est fait assez astucieusement et simplement ils ont les roues bloquées les roues le volant est bloqué et la voiture tourne tout seul et c'est un moment de grand spectacle que je vous invite vivement de le regarder parce que c'est vraiment très spectaculaire alors encore une fois où est Duchamp dans cette performance je vous rappelle que Duchamp donc il était aussi intéressé par tout ce qui était d'ordre cinétique et qui il avait imaginé des oeuvres aussi intrigantes que les fameux roto-reliefs et donc c'est aussi un hommage à cette oeuvre donc du grand maître on continue on continue à être dans les mêmes ingrédients Tadashi Kawamata qui revient à Toronto après une 25 ans à peu près donc il est intervenu en 1989 avec une installation donc il continue à faire date et voilà il revient à Toronto avec une oeuvre in situ qui est déjà présente d'ailleurs parce que Tadashi a souhaité l'installer quelques jours avant et voilà elle se trouve donc à côté du Metropolitan Church et vous voyez ici donc ça c'était l'assimilation tandis que ici en avant première donc vous avez deux images qui montrent cette architecture composée des chaises qui s'empilent et s'imbriquent et donc dans le même esprit sauf que encore une fois il s'agit du pareil mais pas le même tandis que dans le cas de Ai Weiwei il s'agit d'un rassemblement du même objet et qui ne change pas et voilà donc dans les deux cas on a affaire à une architecture celle-ci donc elle est intitulée The Garden Tower donc et le public comme d'ailleurs dans le cas de Ai Weiwei pourra effectivement donc pénétrer être se retrouver à l'intérieur et je ne pense pas que pendant Nuit Blanche il aura cette occasion d'avoir un moment de répit et de contemplation mais c'est prévu pour l'après sachez que ces deux installations donc celle de Ai Weiwei et celle de Kawamata vont rester encore quelques jours sur place donc si vous n'allez pas pouvoir donc vous y entrer pendant Nuit Blanche sachez que vous pouvez revenir après ça va être certainement beaucoup plus accessible donc voilà encore une fois ne soyez pas étonné qu'on se retrouve à nouveau avec les mêmes éléments je disais les mêmes ingrédients des vélos et des chaises un autre personnalité invitée donc c'est Pascal Martin Taillou c'est un artiste original de Cameroun qui vit en Belgique c'est une personnalité intéressante et connue et pour cette Nuit Blanche il réalise donc encore une fois une sculpture une installation qui est cette fois composée de cet objet qui est peut-être le plus usuel c'est le ready-made qui est fabriqué dans le plus grand nombre qui est le sac en plastique et il va réaliser donc une sculpture monumentale suspendue qui a cette forme qui rappelle les chandeliers les chandeliers alors le sac en plastique donc c'est un ready-made mais aussi c'est un je dirais c'est encore une fois un objet qui a une je dirais une marge d'insignifiance importante ce qui fait que on pense aussi donc à d'autres oeuvres de Marcel Duchamp emblématiques comme par exemple l'élevage de poussière et pourtant la comparaison est un peu osée mais entre la poussière et le sac en plastique le chemin n'est pas si éloigné une autre oeuvre donc qui va être installée au coin de la Bay Street et Queen Street donc elle va traverser l'avenue c'est celle de Mélie Coagnan artiste français et il s'agit d'un hamac surdimensionné un objet lui aussi hors norme et qui a une histoire très intéressante et qui et qui a été fabriquée d'ailleurs par des par des paysans par des gens d'une tribu du dans les dans les Andes de Chili et de Chili en fait cet objet donc ce hamac a été réalisé par ces gens qui ont cette habitude de réaliser des grands filets qu'ils utilisent spécialement pour leurs propres leurs besoins en eau ils sont des c'est une région de montagne de haute altitude qui et les gens ont très peu d'eau les sources d'eau sont peu accessibles et donc ils arrivent à récupérer de l'eau avec cette technique ancestrale qui consiste à récupérer les gouttes d'eau via la condensation entre le jour et la nuit donc les ces filets sont étendus dans les villages et ils récupèrent l'eau ainsi tous les matins donc l'eau de la rosée et donc c'est pour cette raison que l'artiste a fait appel à ces gens pour produire cet objet incongru que vous allez voir donc suspendu dans cet endroit bien connu n'est-ce pas qui sont deux avenues de rues très fréquentées qui sont Bay Street et Queen Street alors je reviens à Marcel Duchamp donc on peut se dire qu'est-ce que le hamac a à faire avec Marcel Duchamp et bien le hamac reste néanmoins un objet de mobilier n'est-ce pas on pourrait dire que c'est une des chaises les plus confortables voilà vous voyez ici une simulation de ce que ça va donner à l'endroit précis entre Bay Street et Queen Street juste à côté encore une fois de Nathan Phillips Square un autre projet c'est celui de Frank Scurty qu'il a intitulé The Big Crunch et il va se retrouver c'est une oeuvre murale il va se retrouver dans le passage appelé Trinity à côté de Trinity Square et lui aussi se réfère donc au bicycle wheel de Marcel Duchamp mais il a rajouté je dirais une autre dimension qui est celle du temps et il s'agit en fait de l'utilisation des roues de vélo associées à un système d'horlogerie donc chaque vélo comporte en même temps des les aiguilles d'ailleurs c'est en anglais ça donne les mains de l'horloge the hands of the clock donc chaque roue va fonctionner comme un horloge habituel donc il va donner l'heure probablement l'heure globale donc différentes heures dans différentes latitudes du monde entier mais en même temps la roue va tourner dans le sens contraire de l'aiguille de cette horloge donc comme une sorte de contradiction donc la roue va tourner pas dans la bonne direction donc c'est une installation aussi imposante qui comporte une soixantaine de vélos et mais cette fois les roues chaque roue a une taille différente et aussi les aiguilles sont à chaque fois différentes et on arrive ainsi aux cinq projets des artistes de la scène torrentaise qui ont participé à une à un appel donc au projet et qui ont été choisis donc parmi parmi un assez grand nombre donc de projets qui ont été envoyés donc suite à cet appel et encore une fois dans l'appel au projet le statement du curateur était indiqué ce qui fait que les projets choisis donc s'intègrent aussi dans l'esprit générale de cette de cette disons projet l'esprit du projet que j'ai que j'ai initié donc dans le cas de Sherry Hay l'oeuvre va être installée donc dans la mairie dans le city hall dans le basement et elle aussi un peu comme comme Pascal Martin Tailloux utilise les sacs en plastique mais cette fois ces sacs vont être animés donc dans chaque sac il y aura un petit vraiment un très très petit minuscule moteur qui va faire que ces sacs vont avoir un côté fantomatique parce que ils vont bouger tout seul et comme vous voyez dans ce texte donc il s'agit effectivement donc aussi d'un clin d'oeil du champion n'est-ce pas d'ailleurs c'est pour cette raison qu'elle a intitulé d'ailleurs ce projet Hysteria coordonnation donc c'est une performance ainsi de les objets simples et de grande banalité n'est-ce pas mais qui vont être animés donc il y aura un moment d'animation donc je vous rappelle que le mot animation vient de anima du latin n'est-ce pas âme souffle une autre artiste de Toronto est Faye La Rock qui elle fait référence à Duchamp et à cette très connue installation enfin objet qui est l'ère de Paris exposée désormais au musée d'art moderne de Philadelphie et donc elle rend hommage donc à cette autre oeuvre hautement emblématique du père des avant-gardes et l'installation consiste en collaboration avec un 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 nez un 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 créateur de parfums donc il y aura de trois types de senteurs donc un parfum qui va être disséminé diffusé donc au coin de la Queen Street au côté de Queen Street donc ça va être une installation immatérielle où le public va être quelque part amené à exercer son nez pour reconnaître trois odeurs trois parfums donc assez incongrues la volonté c'est de présenter quelque chose d'assez inhabituel en termes en termes de parfum ça va pas être n'est-ce pas des senteurs ou des parfums donc habituels celles que nous tous sommes semés n'est-ce pas donc pour sentir mieux dans la partie open call il y a trois collectifs j'ai été très sensible à la présence de donc de ces collectifs d'artistes à Toronto que j'ai découvert et que je trouve qu'ils font vraiment un travail remarquable et donc parmi eux il y a donc ce collectif qui s'appelle Work Party mais dont l'initiative appartient à Gwen McGregor et qui vont eux aussi donc déployer une installation où il sera question des petits objets aussi familiers que les Kinder Toys ils ont même eu la chance de trouver des collectionneurs à Toronto donc qui ont qui avaient un stock absolument invraisemblable de Kinder Toys par milliers et qui ont accepté de prêter et de donner ces Kinder Toys alors pourquoi ce rassemblement des objets le point de départ c'est ce qui fait partie aussi je dirais de la tradition du champion c'est ce et ce qu'on appelle la partie process donc la partie processus et aussi le point de départ qui amène à chaque fois à aboutir à un récit et donc dans le cas de Gwen McGregor et de son collective work party le prétexte le point de départ a été le contexte politique en Russie aujourd'hui où comme vous le savez l'opposition donc a du mal à manifester parce que elle est opprimée et elle se retrouve souvent donc face aux forces de l'ordre qui se montrent d'une grande agressivité d'une grande violence et ces ces gens à un moment donné en pensant bien faire et en croyant que la police va pas procéder de la même façon avec les adultes qu'avec les enfants ils ont envoyé à un moment donné les enfants à manifester et bien entendu malheureusement donc les forces de l'ordre ont été aussi impitoyables avec les enfants qu'avec les adultes et donc en hommage quelque part à cette et en rappel à cette situation donc Gwen McGregor et Hork Party ont décidé de faire une manifestation donc une démonstration avec les Kindersteus qui vont chacun donc avoir un panneau n'est-ce pas une pancarte avec un type avec des textes qui sont familiers pour tous ceux qui sont dans la rue pour manifester une autre collective donc Tongue and Groove donc qui va déployer donc des objets de mobilier encore une fois usuels type second hand armée du salut Salvation Army donc cette installation donc est censée meubler une allée la DT Lane qui est au coin de la Bertie Street et l'idée c'est d'offrir au public de nuit blanche un moment de répit quelque chose de très convivial où les gens pourront s'arrêter et se reposer et même communiquer comme font d'habitude n'est-ce pas dans les living ou dans les dans les n'est-ce pas dans les salons dans toutes les familles d'ailleurs l'intitulé et take a load off et dernier last but not least c'est cette initiative de du collectif versus 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 qui ont eu cette drôle d'idée de en fait de mettre en place un centre d'appel a call center et il y a ce numéro qui est en train d'être diffusé il a déjà commencé à être diffusé et ça va être de plus en plus intensivement ces jours-ci et qui est le 1 855 is it art et je vous conseille vivement d'appeler ce numéro pendant nuit blanche et tout un chacun pourra en effet poser cette question cruciale et que évidemment on se la pose à chaque fois qu'on a affaire à un objet usuel dont quelqu'un artiste et uniquement artiste s'en empare et il en fait son affaire et donc et pour avoir n'est-ce pas bonne conscience donc il va appeler ce numéro et il va avoir la bonne réponse oui ou non parce que comme vous l'avez compris le seul qui a ce droit exclusif de décider de la nature d'un objet manufacturé et de l'amener par sa volonté dans le champ de l'art c'est exclusivement l'affaire de l'artiste donc voilà comment versus 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 va effectivement donc amener et faire en sorte que cette question donc trouve sa réponse pendant nuit blanche donc voilà les 15 projets dont vous avez la n'est-ce pas la première ce soir donc et qui comme vous l'avez bien compris sont chacun une forme d'hommage à cette personnalité d'exception que fut Marcel Duchamp et qui a changé comme vous l'avez bien compris et comme vous le savez donc la face de l'art depuis cent ans et puis donc voilà je vous invite bien entendu d'être présent et voir tout ça et expérimenter tout ça in situ samedi soir et maintenant si vous avez des questions donc n'hésitez pas si vous avez des questions s'il vous plaît vous pouvez les faire en anglais aussi de l'art de l'art de l'art de l'art s'il vous plaît d'être de l'art de l'art de l'art Mais pour les artistes internationales, nous avons décidé, moi et la Nuit Blanche team. Donc nous avons fait des recherches et nous avons essayé de trouver un endroit propre pour chaque projet. En ce sens, nous avons trois curators, en fait nous avons quatre, parce qu'il y a un duo. Vous pouvez me dire que c'est une question. Oui, parce que c'est bilingue. Donc, nous avons, je dirais, un endroit qui est dédié à tous les curators. Donc, mon area, c'est appelé Zone A, et c'est l'area autour de la City Halle. Donc, j'ai dû trouver des spots autour de la City Halle. Donc, c'est la raison que la plupart des projets sont sur Nathan-Philippe Square et près de l'autre. Les textes sont wonderful. Will there be a publication? Well, there is a guide, you know. I've seen the guide, it's not the same. And you have the website as well? Also not the same. And there is no publication. I think this has to be discussed. It could be really good if it would be. But, you know, Nuit Blanche, it's an important event. But at the same time, it's hard to make a publication because it's, first of all, it's a, you know, there is a, by the way, this is one of the, the main, I would say, interesting aspects of Nuit Blanche because it's gathering an absolutely huge audience. It's the biggest audience ever for a special, a contemporary art event. And this is one of the mysteries of Nuit Blanche, you know, by the way. So, it's hard to, to publish, at least to print, enough, you know, publication for so many people. Even if a small part of them they would buy, for example, but anyway. It's too many. So, are these texts online? The texts, these texts are not as developed as you have seen here, but there are some texts online, yeah. Smaller. Tiny texts. I, I won't hug the microphone. Somebody else may want to argue with me. Hmm. 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 Can you speak a little bit about your, the differences between curating Nuit Blanche here in Toronto and curating it in Paris previously? As well as how this, um, event has evolved over time. Well, I'm really pleased to, I was very happy to notice that there is not so big differences between Paris and Toronto for the main reason that Toronto and Paris, they do the same thing, which means they invite artists to do projects and the projects are in, I would say, mostly outdoor locations. And most of the projects are site-specific, which is, and most of the projects they deal with contemporary art and visual art, I would say, installations and performances and video and, and it happened, so this was the initial idea in Paris, when we started this in 2002 and then in 2003 the idea was to invite artists to do a project and, and it will, it will last only one night. So Toronto, they started in 2006, so which means four years later, and Toronto is one of the cities they are doing the same, because you have Nuit Blanche in different other places, quite a lot of Nuit Blanche around the world, in, in Madrid, in Rome, in Vilna, in Lithuania, in, 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 in Shanghai, in, I don't know, many cities, I don't know how many cities, sorry, around the world, but there are quite many, but they don't do the same, all the same. I know in, in Madrid, there are very, there are only a few projects which are specific for, you know, commission for Nuit Blanche, what they do, they, it's kind of open, open door of all, all these institutions, that can be cinemas and theatre, and they function all night long. And museums, of course, you know, it's more or less the idea of the long night of the museums, you, you, you have all these places open overnight. So, but Toronto and Paris, they do the same. So, it's, it's really about artist projects in different locations throughout the, the different areas of the, of the city. So, and now this are same, I would say the same spirit and same thing. Now there are some differences. I, I, now I know that Toronto people are much more ambitious than Paris people. which is really a pleasure. And more than this, the, 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 the Nuit Blanche team, they are much more nicer than Paris team. So, again, I'm very pleased to notice. And, last but not least, the, here the budget is more important than in Paris. So, and, but, again, it gather, this absolutely unbelievable audience, you know, in terms of mass audience. That, this was the big surprise, by the way, when it started in 2002. But, they call it Nuit Blanche. But, in fact, it wasn't the Nuit Blanche we, we know today, you know. The, the, the first initiative was more the idea of to have some projects in, in unknown venues, which were kind of abandoned places in, in Paris. And nobody expected, uh, to, you know, to have such an audience, you know. I remember we were talking about, we were laughing at, in 2002, and, uh, and, you know, the, the people who were, uh, involved with this, uh, we are betting that we will have something like 10,000 people, you know, during one night. But, we believe that it will not happen, you know, it was like a dream. And then the big surprise of the, uh, of the first Nuit Blanche, that we had something like 200,000 people. And this was the big surprise. And the, the surprise was more the year after, in 2003, because more people arrived, much more. And the first year, um, most of the people, they didn't see nothing. Because, because, because they have to queue and, you know, stay online for hours, because nothing was prepared for such an audience. So, for security reason, you couldn't let all these, uh, people, you know, to have free access. So, they were online and they, queue for hours, you could, for hours. And some of them, they were totally frustrated. And, I thought that they will not come back. Because, why, if you, you know, you spent hours and you were frustrated. But, they all came back. And since then, as you can see, this is one of the miracles in this, um, contemporary art story. So, what are some of the secrets of, um, curating for such a high volume of audience members? Well, I don't think it's a secret, but you have to face and to consider, uh, uh, this, uh, I would say this, uh, factor. You have to take in consideration the audience. You cannot, you know, when you do a project in a, in a museum or in a art center, even if, of course, you need the public and you, uh, you know, and, but you, you know that you have a, uh, an audience, which is a small audience, usually. Except if, if you do a blockbuster like Ai Weiwei and it's crowded. But, usually, it's not the case. This amazing Mica Flexier exhibition, uh, I think it's a super, uh, exhibition. And, I noticed that there is an audience, but it's limited. So, uh, but you do this type of, uh, uh, you do exhibitions considering the public, but in the same time, you know that it's a small audience, but when you have to deal with a big audience, you have to take it in consideration. It's not possible, uh, to, uh, to, uh, you know, to avoid this, uh, this issue. So, in all kind of, uh, terms, you know, not only, uh, uh, choosing projects, which are, I would say, uh, uh, more racking, you know. But, uh, but also considering that, that you have to, for example, it has to be big scale. It has to be, uh, visible from a certain distance. It has to, uh, give the possibility to the public to go through, you know, a kind of, uh, and, and to avoid the lines and queue. Things like this. No more. Yes. Do you watch people publish the budget? It's, it's public. It's public. It's public. The budget is public. So that's online. I think so. That is public, you know. It's, it's cities, uh, the city, it's having a budget, and then there are, uh, uh, cities, sponsors. You know, there is a main sponsor. You'll notice is, is Koshia Bank. And some other sponsors. There are quite a lot of sponsors. You know, it's, it is not a secret, either a mystery, you know. If you have a big audience, you easily can get sponsors, you know. It's, it's like this. We experience this in Paris. France, France is not so used to sponsors, you know, as, uh, uh, I would say the Anglo-Saxon world, you know. But as soon as you have a thousand and hundreds of thousands of, uh, of, uh, visitors, so you, you, the sponsor, they, they, they queue. Yes, please. Hi. I would just say, I think we're wishing they would queue. They actually don't. It's a very, it's remarkably kind of a hard sell. Like, it is 70%. I'm with Louis Blanche, Toronto. Yeah. And that's why, yeah. Um, but it's 70% corporate sponsors. And we know it has a big tag on it of Scotiabank, and that's hard to swallow for some people. Um, but, um, and, uh, about, another portion of it is grants, which really help us. And then a small portion of it is through city and city council has to vote on that every year. Um, and that's a whole other process. But because it's only, ultimately, a 12-hour event, it's hard to sell. Mm-hmm. And because we try, you know, the programming and sponsorship team are, always have lengthy discussions about what is okay or not okay, um, for sponsorship to do. You know, we try to do activations that are, um, aren't minded. But, you know, it's, it's, it's definitely one of our hugest challenges. And at the same time, um, they do pay for most of the event. And I, and I think it wouldn't happen otherwise. So we, we thank them and we curse them often. Just to be honest. But, um, but without them, it wouldn't happen. You know, I don't, the money that the city gives isn't enough. Yeah, I don't think we, like, post it on the website or anything like that. But if you wanna email me, I could give you the figures or something. Like, we don't hide it. There's nothing to hide at all. I think it's something actually we're fairly proud of is that we also keep looking for more money for the art and more money to pay the artists. Um, and that has grown over the years. The first year of Nuit Blanche, I think we had, I think it was $700,000 that we had. And now I think it's about, it's approximately about a $3 million event. And then plus more within kind, because Scotiabank gives us their designer to use and a lot of different things happen. But we're always just, we're always definitely trying to, um, negotiate around the disbursement of that money as well. Because it's still, $3 million doesn't go all that far for when, for an event of this scale. It does it, but, you know, we would like to pay people like Ami more money. I'm just going to say we have time for one last question. I think it's right here. Yeah, I just want, I don't need a minute. Um, I mean, I'm just wondering, this has nothing to do with your response. But I know that you have a very extended career as a curator. I'm wondering at what point in the beginning of this career that more or less made you decide that you wanted to contribute your whole idea Well, you know, I am this, I studied art history and, uh, at the time when I did my master, you know, in art history. At this time, the, uh, the, the, I would say the, the syllabus and, um, and, uh, um, the way that it was taught, we didn't, we didn't have nothing to do with contemporary. It was, let's say modern, it stopped, uh, in, uh, so, but I was one of the, um, uh, students who really wanted to stick to the present. So I really didn't know how to do it, you know, and it was really not, uh, something which was appreciated among the academics, you know. And, um, so, but this was, uh, I really wanted to deal with the present and not with the past. So first I started a career as an art critic. And then I, uh, you know, it's like, uh, I don't, you, you know, the, uh, the, the, the play, the comedy of Molière called Le Bourgeois Gentilhomme. He was doing prose, but he didn't know that he's doing prose. So my first, uh, curatorial experience, experience, I was really not conscious that I am curating. Because at this time, you know, my first project as a curator was in 1978. So the exhibition I curated, I didn't really, uh, behave as a, I, I did it as a curator, but I didn't know, you know. So we had the people in the museum at this time, which were, you know, curating something which was really very different in terms of, uh, you know, development and way of thinking. And then it started, uh, I would say the curatorial, uh, uh, mood and the, uh, the curating history, which is, uh, somehow it's still in its infancy. And, uh, and, uh, I wrote, by the way, a paper on the, about this in one of the manifesto journal issues. Uh, and, um, so, um, I think, uh, the main, the main reason it's because I wanted to deal with the, what Lacan is telling history of present. That's the reason, you know, and to work close to the, with the artist, that's what, with the living artist. So, and the other, and the other concern was, uh, my obsession with the idea of newness. So, that's, that's all. But, I can, uh, just about, you know, I, I, I moved to Montpellier, south of France, and I ran this, uh, uh, let's say, small museum, which is, uh, FRAC, called FRAC, which is the regional collection of contemporary art. And then I was, uh, uh, asked by the university to do, uh, to be a lecturer in Montpellier. And I ran a seminar, which was, uh, entitled Art and Institutions. And I remember very well, there were students, which were in the, uh, uh, in, uh, almost a pre-PhD program. Uh, this was, this was at this time the system in France, the, uh, in the universities. And then I, uh, I remember that in one of my first, uh, uh, lessons, you know, I, I taught, I was talking about Marcel Duchamp. And this was, uh, department, the art history department, you know. And believe or not, the head of the department asked me to come and see him. He sent me a letter. I still have the letter. He sent me a letter asking to see him. And he said, he told me not to speak about Duchamp in front of the students. And we were in 93. Yeah. 93. In Montpellier, you know, just because still in 93, Duchamp in this, in this context, you know, in this very, I would say conservative academic context, it wasn't considered as something which the students should know. So the history, I would say, it's a short story, but a long history. That's a nice note to wrap up on. Thank you so much, Amin. Thank you. Thank you, Amin. Thank you very much.